Le bicarbonate étant dans une substance que j'utilise pour le nettoyage, est-ce que c'est vraiment bien pour les cheveux? Est-ce que c'est bien puisque c'est abrasif? Est-ce que c'est vraiment adapté à la texture de nos cheveux? Coucou! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je suis Miss Brunel. Si tu ne me connais pas, je fais des vidéos sur les cheveux, sur les astuces beauté et sur d'autres thèmes de société. Aujourd'hui, je voulais parler du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est un produit que beaucoup de naturels utilisent sur leurs cheveux. Elles utilisent souvent en masque ou alors pour se laver même les cheveux. Et le débat sur le bicarbonate est assez controversé parce qu'il y a beaucoup de naturels qui disent que le bicarbonate agresse leurs cheveux. Les a abîmés les cheveux. Par contre, il y a aussi une catégorie qui dit que ça m'a fait du bien, que ça m'a rendu les cheveux doux et tout. Bon, déjà, si on regarde le bicarbonate en soi, qu'est-ce que le bicarbonate? Le bicarbonate, normalement, c'est une substance abrasive. Une substance abrasive, c'est une substance qui, par définition, est censée nettoyer, polir les substances dures. Vous l'avez déjà sûrement entendu, beaucoup de personnes utilisent le bicarbonate à la maison pour nettoyer, je ne sais pas, leur réchaud à gaz, leur cuisinière, même les douches. Vraiment pour nettoyer un peu les espaces qui sont très sales. Le problème, ce n'est même pas trop le fait qu'on utilise le bicarbonate de soude pour nettoyer les surfaces dures et tout. Parce qu'il y a même des produits qui sont naturels et bio, qui peuvent aussi s'utiliser pour nettoyer. C'est sa composition chimique, en fait, qui fait en sorte que son pH est très élevé et donc inadapté au pH ou à la nature de nos cheveux. Déjà, il faut savoir que le cheveu a un pH. Le pH, c'est simplement le potentiel hydrogène. Le potentiel hydrogène, c'est une unité de mesure de l'acidité d'une substance. Et cette unité de mesure va de 1 à 14. Donc, si on se retrouve à 1, ça veut dire que la substance est très acide. Et si on se retrouve à 14, ça veut dire que la substance est très alcaline ou basique. Le pH du bicarbonate est de 9. Donc, c'est une substance alcaline ou basique. Cependant, le pH de nos cheveux est compris entre 4,5 et 5,5. Donc, déjà, tu peux voir les cas qu'il y a entre le pH cheveux et le pH du bicarbonate de soudeux. Généralement, pour les produits de cheveux, il est recommandé de faire attention au pH de ces produits et à la composition. Je ne sais pas si toi, tu fais attention à ça. Parce que, des fois, on utilise malheureusement des produits et on ne se rend pas compte que ces produits, peut-être, ont des pH qui sont agressifs pour nos cheveux. Généralement, il est recommandé d'utiliser des produits dont le pH varie entre 3 et 8. Bon, un produit, par exemple, que personnellement j'utilise qui a un pH de 3, c'est le citron. Le citron est bon pour les cheveux. C'est un produit qui s'utilise en masque pour dégraisser et tout. Donc, maintenant, quand toi, tu appliques le bicarbonate de soudeux, tes cheveux commencent à réagir. Généralement, les naturels l'appliquent quand elles veulent se dégraisser les cheveux, quand peut-être qu'elles ont des cheveux gras et tout. Elles veulent obtenir une certaine souplesse, une certaine flexibilité, un peu de mouvement dans les cheveux. Mais, le problème, c'est que le bicarbonate de soudeux étant une substance alcaline, quand tu le mets sur tes cheveux et, pire encore, sur ton cuir chevelu qui est vraiment une partie aussi très sensible de notre tête, le pH de tes cheveux change automatiquement. Il passe de acide à alcalin. Et, qu'est-ce que ça signifie passer de acide à alcalin? Ça veut dire qu'il y a déjà un déséquilibre. Parce que, pour que les cheveux se portent bien, pour qu'ils soient, qu'ils restent hydratés, qu'ils ne soient pas secs, il faut que des produits se rapprochent vers son pH. Comme j'ai dit, 3 et 8 au maximum. L'eau, par exemple, a un pH de 7. Le bicarbonate, quand il est posé sur tes cheveux, va ouvrir les cuticules de tes cheveux, va vraiment fragiliser et arriver même jusqu'au cortex. Parce que, le bicarbonate, quand tu l'appliques régulièrement, même quand tu l'appliques la première fois et que tu le laisses poser pendant, je ne sais pas moi, 30 minutes, 1 heure, Après, quand tu le rinces, ça te rend compte que tes cheveux sont devenus plus clairs. Parce que le bicarbonate est tellement abrasif, ça nettoie tellement en profondeur, ça graisse tellement, ça polie vraiment les surfaces, que ça va au point de changer la couleur des cheveux. Par contre, ce que je constate, c'est que les femmes d'origine européenne se trouvent bien avec le bicarbonate de soude par rapport à nous, africaines, qui avons les cheveux crépures. Et ceci a une justification parce que le cheveu européen, de par sa nature, est très gras. Voilà, le sébum qui se trouve sur le cuir chevelu du cheveu européen peut migrer facilement, peut quitter du cuir chevelu et migrer facilement jusqu'aux pointes. Pourquoi? Parce que le cheveu européen est lisse, donc c'est facile pour le sébum de se déplacer du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Nos cheveux crépus, par contre, ce n'est pas le cas, on a des cheveux ondulés, nos cheveux sont en forme de spirale, ils sont bouclés et tout crépus. Ce qui fait que, quand le sébum veut migrer, il migre beaucoup plus lentement et n'arrive pas jusqu'aux pointes. Le sébum peut migrer et s'arrêter à un certain niveau. Et c'est donc la raison pour laquelle les cheveux crépus sont les cheveux les plus secs qui existent sur la terre. Les femmes naturelles africaines aux cheveux crépus, faites attention vraiment à la façon dont vous utilisez le bicarbonate. Personnellement, je ne l'utilise pas. Si tu veux l'utiliser, il faut que tes cheveux soient du type très gras. Tes cheveux doivent être vraiment très gras. Si tes cheveux ne sont pas très gras et que tu veux obtenir du mouvement sur tes cheveux, que tu veux les rendre légers et tout. Vraiment, il y a beaucoup d'autres alternatives que le bicarbonate de sourde. Par exemple, le blanc d'oeuf qui est bien pour les cheveux gras, pour donner du mouvement aux cheveux. Il y a de l'agile. Même le vinaigre de cidre, tu peux l'utiliser. Ce n'est pas obligé vraiment d'utiliser le bicarbonate. Mais bon, comme nous sommes des humains et qu'un être humain a la capacité de faire le choix, de prendre des décisions et d'assumer. Si tu veux obligatoirement utiliser le bicarbonate, tu as une autre option. Tu peux le mélanger avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Pour que tu comprennes mieux ce dont je suis en train de parler, voici un tableau qui te représente différents produits avec leurs respectifs pH. Sur le côté des produits acides, acidiques, tu peux voir le vinaigre qui est le vinaigre, peu importe, vinaigre de cidre, tout type de vinaigre. Le pH du vinaigre est de 3. Et de l'autre côté, du côté des alcalins, tu peux voir le baking soda qui est le bicarbonate de soude qui a un pH de 9. Donc, en mélangeant le vinaigre et le bicarbonate de soude, tu obtiens une substance qui se rapproche du pH neutre qui est plus du côté neutre que acide ou basique. Et cette nouvelle substance que tu obtiens est moins agressive que le bicarbonate de soude appliqué seul sur tes cheveux. N'utilise pas ce mélange bicarbonate vinaigre tout le temps. Utilise-le vraiment occasionnellement. C'est important, c'est mieux pour la santé de tes cheveux. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager. Et surtout, abonne-toi si tu n'es pas abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et laisse-moi un commentaire s'il te plaît. Ne regarde pas la vidéo et tu pars sans laisser un commentaire. J'aime bien lire les commentaires pour savoir ce que les gens pensent. Je suis là pour partager. Et j'aimerais aussi que vous partagez avec moi vos avis sur ce que je dis dans mes vidéos. Voilà, je te remercie d'avoir regardé et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.